Finalement, tout n'est qu'illusion. Tout n'est qu'une grande illusion. Mais c'est vrai que c'est difficile de s'en apercevoir. On rentre dans des jeux d'illusions et on les vit. Et finalement, on ne vit pas. On croit qu'on vit. Mais en fait, il manque quelque chose. Il manque le parfum. Et on a une vie qui est tout en manque. C'est ça. En manque de quelque chose. Est-ce qu'on pourrait explorer ce manque ? Je crois qu'on peut. Et c'est peut-être pour ça que c'est bien dans notre conférence qu'on puisse élaborer tout ça avec le public et faire sortir l'importance de comment nous, les êtres humains, on est en train de se voir. Sans s'en apercevoir. On a créé des mensonges. Et avec ces mensonges, on tente d'expliquer nos vies, nos réussites, nos échecs, notre bonheur. Et comment est-ce qu'on peut débusquer ce mensonge ? On le verra dans les conférences. On le verra dans les séminaires. Mais là, maintenant, quand on est en train de discuter, là, maintenant. Un débusqué de mensonge. D'ailleurs, c'est la chose primordiale pour quelqu'un qui veut sortir de sa monoterie, de son rêve. Parce qu'au bout d'un moment, ça pèse. Tu sais, de vivre dans l'illusion, ça pèse. On peut le voir. Chez la plupart d'entre nous, les êtres humains, il y a un sens d'insatisfaction dans la vie qu'on mène. Et cette insatisfaction nous fait penser qu'il y a quelque chose de plus. Mais on ne sait pas, parce qu'en fait, on est tellement dans l'illusion qu'on cherche avec l'illusion. Donc, on se crée encore plus d'illusion. C'est-à-dire qu'on aurait un programme créateur d'illusion. Oui. Et avec ce programme, on ne peut pas sortir de ça. On ne peut que construire encore des murs. C'est ça. Et nous, on pourrait voir c'est quoi cette machine qui construit des murs. Voilà, parce que justement, débusquer ce mensonge. Voilà. C'est justement voir cette machine qui construit ces mensonges. Et ce sont quoi ? Ce sont de trois pensées. Par exemple, on dit « Je suis de ce pays, tu es de tel pays. » Par exemple. « Tu es français, je suis iranien. » Voilà. C'est un mensonge. Ce n'est pas un mensonge. C'est une réalité. Mais, on se ment à soi-même dans le sens où la réalité n'est pas ça. La réalité, c'est qu'il n'y a pas moi avec mon pays, avec mes affaires et toi avec tes affaires. Il n'y a que nous. Et on a vécu tellement longtemps dans le sens, avec ce sens de division, que l'illusion est devenue une réalité. C'est-à-dire qu'on lui a donné une telle importance que maintenant, on fonctionne avec ça. Exactement. La personne, par exemple, qui veut trouver un travail, ce n'est pas une illusion. Elle a besoin d'argent. Elle a besoin de travail. Elle se dit que demain, si elle ne le fait pas, elle ne s'en sortira pas. Et ça, c'est le programme même qui dit ça. Certainement, depuis tout petit, on ne peut pas dire. tu vas à l'école, tu apprends bien, tu auras une belle voiture, tu auras une belle maison et tu seras heureux. Voilà, tu seras heureux. Voilà. Et donc, cette illusion-là, que tu seras heureux-là, vérifie autour de toi, regarde, tout le monde le fait. Tout le monde veut ça. Et même celui qu'il a est aussi insatisfait que celui qu'il n'a pas. Exactement. Parce que les deux marchent dans le même sens. Les deux marchent avec l'insatisfaction. Et donc, tout ce qui peut nous être, nous montrer un sentiment de satisfaction, eh bien, on va courir comme quelqu'un qui a besoin de l'eau. Oui. Tu vois ? On a la soiflée, l'image. Oui. qu'on fait circuler dans notre esprit, mais avec lesquels on ne circule jamais. Ce sont des sensations, probablement. Oui. Des sensations qu'on s'attache à ces sensations-là. et tout attachement à cette illusion, ce sens de bien-être, ce sens de bonheur, on va mettre ça entre guillemets, bonheur, eh bien, crée justement cette, je dirais, une pathologie où l'esprit est conditionné. elle continue à marcher dans cette servicule. C'est... Elle est mise en boîte. Mise en boîte. Un peu comme la sardine. On se rend compte qu'on est tous comme dans des boîtes de sardines. Voilà. Dans nos boxes en train de travailler, en train de faire nos petites choses. Et en fait, on n'est pas libre. Voilà, on n'est pas libre. On n'est pas dans le récif où la sardine, tu sais, elle voyage, c'est beau, voilà, voilà. Non, non, elle est rangée dans une boîte, dans un rayon et puis elle est destinée à quelque chose. Là, je pense que, tu vois, cette vision-là de voir que on est comme des sardines mais on s'est habitué avec des sardines, à vivre dans cette mouvance de la vie qu'on nous a proposée. Eh bien, c'est ça qu'il faut qu'on voit. On en a un autre finalement. Oui. Et dans nos conférences, c'est ce qu'on va inviter les gens à venir avec nous vivre cette perception qui est au-delà de toute cette boîte qu'on s'est construite toute notre vie. Vivre ça ensemble. Oui. Est-ce qu'on peut vraiment le vivre sans le penser, sans l'imaginer, sans le vouloir ? Ben, justement, c'est là où le mensonge doit être débusqué. Parce que s'il n'est pas débusqué, on va continuer à le vouloir, mais avec le mensonge même qui est là et qui va te proposer le même mensonge, des mensonges différents, mais qui seront toujours dans le même cycle du serdicieux où l'homme ne sera quand même pas satisfait. Tu vois ? Et du coup, cet homme, cet être humain que nous sommes aussi, passe de d'insatisfaction en insatisfaction. Oui. Il passe d'attachement en attachement. Oui. Il a un travail, il gagne 1000 euros, mais il veut 2000. Il a une paire de chaussures, mais il en veut une nouvelle. Il a la maison, mais il veut la piscine. Il a la Tungo, il veut la Golf, il a la Golf, il veut la Mercedes, il a la Mercedes, il veut la Lamborghini. C'est ça. Et il passe d'attachement en attachement. Et à chaque fois qu'il veut s'attacher à quelque chose de nouveau, cette nouveauté qui nous est tant vendue, il souffre. Voilà. Il souffre... Il souffre d'insatisfaction. D'insatisfaction. Oui. Et il ne comprend pas... Oui, mais le problème, c'est que le problème, c'est qu'on a fait nos vies avec cette insatisfaction-là. Et maintenant, on s'est habitué à cette insatisfaction. Oui. Et on croit que la vie, c'est une sorte de bataille pour ne pas être insatisfait. Voilà. Pour ne pas être ce qu'on ne veut pas. Voilà. Et pour devenir ce qu'on veut. Voilà. Et quand on est dans cette procédure-là, la vie qu'on a, et c'est ce qu'on a dans nos sociétés, c'est infernal. C'est infernal. c'est constamment des batailles, des projets pour réussir, pour avoir plus d'argent, comme tu disais, la banque vignée, tout ça. Mieux, 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 jamais ça va s'arrêter, ça. Et là, c'est dans le cas, je sais, quoi qu'on veuille, c'est-à-dire, là, c'est dans le cas du matérialisme, mais il y a la personne qui veut le spirituel. Donc, un jour, il est séminariste, après, il veut devenir curé ou il est disciple, il veut devenir maître. Il veut se rapprocher de Dieu. Voilà. Et il veut une mission que Dieu lui a donnée. Il devient très dangereux, là. Je pense que je préfère celui qui s'attache à son bambordini que celui qui s'attache à une telle illusion. Parce que cette illusion, elle s'agrippe comme un virus cancéreux et elle te détruit. Et elle détruit tous les autres sur son passage. Il y a une espèce de métastase qui se produit. La pensée envahit tout. Elle se communique à la famille. Elle se communique à tout notre entourage. Et elle commence à faire des dégâts. C'est ça. Mais nous, ce qu'on voit dans nos conférences, c'est que comment voir ce qui cause les dégâts à la base même. On ne va pas tenter d'imaginer d'un meilleur demain, un paradis peut-être un jour, une promesse. Mais juste de voir là ce qu'on a. On a un problème qui est commun. Et ce problème-là, il est multiple et il a une origine. Qu'il y ait cette origine d'orgueil, cet égo. C'est ce qui dit « je veux, moi je veux, moi je veux » qui n'est pas éduqué. Et qui veut faire en sorte qu'on le reconnaisse. Et qu'on reconnaisse que c'est lui qui a tout fait. ce qui est le comble de toute l'illusion qu'on peut se faire puisque l'illusion d'être quelque chose qu'on aimerait n'est pas ce que tu es. C'est ce que tu aimerais. Donc là, toute la procédure du désir d'être pour être satisfait, pour avoir un regard satisfaisant de l'autre. Donc on s'accorde à toujours se mettre en valeur. parce que toute une norme indique la valeur. La norme, même une volonté collective nous dit comment tu devrais te comporter. Tu dois être gentil. Pour te avancer. Voilà, comment tu dois agir. Et donc, toute cette façon-là, justement, si on veut débusquer tout l'illusion qu'on a en nous pour pouvoir vivre mieux, vivre, ce qu'il y a à vivre. Mais pas vivre l'illusion, pas vivre ce qu'on aimerait. Parce que ça, c'est un désir. Un désir d'être bien pour se sentir accepté au regard. Peut-être là est toute la problématique de devoir aller voir en face, se regarder en face tel que l'on est. et là, peut-être, devient la grande difficulté entre nous les êtres humains parce qu'on ne nous a jamais appris à nous regarder en face. On nous a appris soit à regarder l'autre, comment il est, à critiquer, et jamais aller se voir tel qu'on est. Parce que si tu vois ça, ce que tu es là, il y a un sentiment de rejet parce qu'on ne veut pas se voir tel que l'on est. et ce que l'on est là, justement, si tu ne le vois pas, tu vas continuer à le faire. Ce n'est pas le problème d'être égoïste. Le problème, c'est que si tu ne reconnais pas que tu es égoïste, alors tu vas continuer à l'être. Mais quand tu as vu ce que tu es, que tu es égoïste, cette vue-là, qui est une intelligence, elle va la transformer. et elle va te donner l'état de ton être authentique qui n'a pas besoin d'être égoïste, qui n'a pas besoin d'être dans l'église. Il est dans la réalité. Maintenant qu'on rentre dans ce domaine-là de la réalité, comment notre vie se configurerait au milieu de ce monde malade pour ne pas tomber malade ? Comment fait celui qui veut trouver un job celui qui entreprend et qui a toutes ses obligations et ses responsabilités ? La responsabilité, c'est quoi ? C'est manger, dormir, se vêtir. Si on a des enfants, il faut qu'on les nourrisse, il faut qu'on les donne à manger, enfin, leur donne à vêtir et tout ça. Pour ça, on se dit qu'il faut travailler, il faut un emploi, etc. Donc ça, c'est OK. Parce que le problème vient quand tu as peur de ta condition. Parce que notre société ne nous donne pas l'occasion d'être calme et serein face à la vie. Il y a plein de pensées, plein d'illusions qui nous disent qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas devenir clochard. Qu'est-ce que tu vas faire si ça, ce n'est pas fait ? Et si ton enfant prend de la drogue, comment tu vas être ? C'est une panique qui est dans toutes les familles lorsqu'elles mettent leurs enfants à l'école. On veut la meilleure école, on veut la meilleure éducation et pour que cet enfant, demain, il puisse avoir un avenir, un salaire et qu'il puisse bien vivre. C'est ce que m'a disait mon beau-père. Je veux que mes filles réussissent. Je dis, mais pour toi, c'est quoi la réussite ? Il me dit, c'est qu'elles aient un travail, qu'elles puissent payer leur vie et qu'elles se marient. Si ce qu'il veut est réalisé, ça s'appelle la réussite. Mais si ce qu'on veut n'est pas réalisé, on appelle ça l'échec. Maintenant, nous, la proposition que nous sommes en train de voir et de vivre ensemble, c'est que que nous ayons ou non ce que l'on veut, c'est ce qu'il y a qui compte. ce qu'il y a, si j'ai un handicap, c'est un handicap. Ce qu'il y a, si je suis pauvre, c'est ce qu'il y a. Je suis pauvre. Ce qu'il y a, c'est que je suis riche et que j'ai plein de préoccupations par rapport à ça. Ça, c'est ce qu'il y a. Ce qu'il y a pas, c'est si je suis pauvre et que je veux devenir riche. Si je suis riche et que je veux me débarrasser de mes tracasseries ou les oublier, tout du moins, en prenant de la drogue, en allant en vacances, en faisant des excès, etc. Mais tu dis bien que... Il y a quelque chose qui nous dirige quand on fait ces actions. Voilà. qui est une pensée qui n'est pas à nous, en fait. On dirait que quelque chose d'autre est venu là et nous fait agir. Complutivement, même. Complutivement. Qui fait que, aujourd'hui, on voit des personnes qui cherchent tellement un emploi et qui sont plus fatigués que quelqu'un qui a un emploi. Plus stressés et plus anxieux. Il y a des burn-out comme ça. Oui, en fait... L'étudiant qui est à l'école, travaille tellement pour réussir, pour coller à l'image que ses parents, la société veut de lui, où il a tellement peur de ne pas réussir que parfois, il débloque. Et aujourd'hui, on a des psychologues dans les établissements qui ne savent plus quoi faire avec ça. Ils reçoivent l'enfant, il est démonté, il est tout cassé de partout et ils lui disent qu'est-ce que tu veux faire ? Et bien, lui, il dit je veux faire ça, 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 ça. Ou alors, il dit je ne veux rien, je ne peux plus rien. Et ça, c'est la réalité dans laquelle on est. Et cette vie dont nous avons la chance de vivre, cette vie-là, elle est en train de... on est en train de passer à côté pendant ce temps. parce qu'on est en train de vivre. Et puis, il y a le problème de la souffrance et aussi de l'insécurité. Parce que dans toute cette stratégie-là pour fabriquer son bonheur, il y a l'ambition, la frustration, l'attente, et tout ça crée dans notre société ce que la société elle est aujourd'hui. Il y a tout ça, toute cette violence, cette ambition pour arriver là quelque part. Donc, on appelle ça, on produit en quelque sorte une sécurité. mais cette sécurité, elle n'est pas la sécurité. La sécurité, c'est justement de sortir de là, de sortir de toute cette action qui fait qu'il y a de l'ambition, il y a de l'envie et qui crée de la frustration et tout ça. Donc, imaginons maintenant qu'on est dans une famille comme ça. On est dans un monde comme ça. On a tout le temps des propositions comme ça. Donc, on est constamment en insécurité. On est constamment en insécurité. Mais on a ce désir ardent d'en sortir. Qu'est-ce qu'on doit faire ? D'en sortir. C'est-à-dire de ne pas suivre ça. Parce que tu t'es rendu compte qu'il y a un problème. C'est un désir, pas pour beaucoup de monde. Parce qu'arriver dans ta vie, tu souffres tellement, tu désires sortir ça. Mais ce que tu as en tête de proposition à toi-même, encore une autre illusion. encore quelque chose que tu n'as jamais fait. Donc, tu veux goûter à tout. Tu vas goûter, 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 goûter. Et arriver peut-être à un moment, peut-être, je dirais, la personne, l'homme, l'homme en lui-même, il va être tellement dans la souffrance qu'il va se demander, mais est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de tout ça ? T'as goûté, goûté, goûté. T'as été dégoûté. Et tu n'as plus goût à rien. Voilà. Là, tu peux commencer. Ouais. Là, tu peux commencer. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage FR ?